Nous sommes le 11 novembre 1918 et c'est l'armistice. L'armistice, c'est la fin de la guerre. Alors c'est une première annonce parce qu'après cette date-là, il y aura encore plusieurs traités qui seront signés pour arriver à la fin de la guerre. Donc qu'est-ce qui se passe le 11 novembre 1918 ? Et bien tout comme pour la mobilisation le 1er août de l'année 1914, les cloches se mettent à sonner. Les cloches des églises résonnent partout en France. Alors là, ce n'est pas le glas qui sonne, mais ce sont les carillons qui sonnent à la volée et on comprend immédiatement ce qui se passe et le fait que la guerre soit finie. Alors les élèves vont à l'école et à l'école, et bien c'est la liesse générale, on sort les drapeaux français, c'est une explosion de joie. Les petits écoliers crient, chantent, sautent, la guerre est finie, la guerre est finie, la guerre est finie. Et là, on a le témoignage d'une petite fille qui est allée à l'école et qui a vu ses camarades en liesse et qui est vite rentré chez elle pour l'annoncer à sa maman et qui nous a écrit un texte suite à cela. Alors je vous le lis. C'était une petite Madeleine. Alors cette petite Madeleine nous dit « Je me souviens très bien de l'armistice. En arrivant à l'école, j'ai été très surprise de voir toutes mes compagnes, grandes et petites, courir avec des drapeaux à la main. On m'explique que la guerre est finie, qu'il ne faut pas voiser. L'entrain me gagne. Je retourne chez moi pour avertir maman et mettre des drapeaux aux fenêtres. Je trouve ma mère en larmes, qui me répond non. Elle m'explique qu'il faut se réjouir de l'arrêt des combats, que les soldats vont rentrer, mais pas mon papa. Et ce jour-là, j'ai compris que je ne le reverrai jamais. » C'est vraiment un très très beau témoignage, je trouve, parce qu'effectivement, beaucoup de soldats vont rentrer, mais énormément sont morts sur le champ de bataille. Et donc cette paix, elle a quand même un goût extrêmement mitigé, parce que toutes les familles sont touchées. Toutes les familles ont perdu quelqu'un, un fils, un mari, un frère. Et cette armistice, finalement, même si elle met fin à la paix et on en est ravis, n'est pas signe de bonheur pour tout le monde. Les retours ensuite des soldats sont vraiment très durs, et c'est ce dont je voudrais vous parler. On encense les soldats qui sont morts pour la France, qui sont morts sur le champ de bataille. Ce sont les héros de la nation, et on va développer, justement, beaucoup d'attention à leur mémoire. Ce sont des gens qui vont rester dans la postérité, des personnes extrêmement importantes. Mais il y a donc beaucoup d'hommes qui rentrent, et qui, eux, vont trouver, finalement, une société complètement différente de celle qu'ils avaient quittée. Alors, c'est un redémarrage difficile, tant au plan matériel qu'au plan physique et psychologique, parce que ces hommes-là, je vous l'ai dit sur d'autres vidéos, puisque nous avons traité le thème des tranchées, des combats, de la médecine, des blessures, blessures physiques et psychologiques, ces hommes-là y rentrent, mais ils ne seront plus jamais les mêmes. Alors, on sacralise le soldat qui est mort, mais, effectivement, le soldat qui rentre vivant, eh bien, on lui accorde une importance toute mitigée. C'est très difficile pour lui, parce que même au sein familial, les épouses qui ont dû soit prendre en charge la gestion des propriétés, par exemple, ou bien aller travailler pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants, payer les factures et continuer à vivre, ont-elles aussi changé de mode de fonctionnement ? Et le retour de ce mari, qui a été absent, finalement, pendant plus de 4 ans, est extrêmement difficile à gérer. Et puis, ces soldats-là, justement, en découvrant tout ça, ils ressentent une injustice très forte. Pour les soldats qui rentrent, c'est vraiment une aberration, c'est vraiment quelque chose qu'ils ne comprennent pas et qui fait en sorte que ça les rend très très malheureux. Alors, beaucoup vont tomber dans l'alcool. Ça, c'est un fléau incroyable. Il est vrai que, pendant la guerre, on a alimenté les soldats, je vous l'ai dit, dans une autre chronique, de près d'un litre de vin par personne et chaque jour, au moins, plus l'agnole qu'on rajoutait ensuite dans le café ou que l'on buvait comme ça pour se donner un petit coup de pêche. Il va y avoir aussi beaucoup, beaucoup de dépressions. Il y a les syndromes post-traumatiques dont on a parlé quand on a traité un petit peu de la médecine, qui sont terribles. Il y a des cauchemars, des hommes, des anciens soldats qui crient la nuit, qui sont toujours pris de tremblements. Et puis, il va y avoir une vague absolument effroyable de suicides de ces hommes qui sont rentrés de la guerre. Donc, aucun homme ne rentre comme il est parti. Tout a fondamentalement changé. La société a fondamentalement changé. Et c'est vraiment très difficile pour eux. Alors, on l'a dit, toutes les blessures ont été diverses et variées. Les hommes qui ont été gazés, les amputés, les mutilés, les fameux gueules cassées dont on a parlé. Et donc, voilà, c'est vraiment un traumatisme incroyable. Alors, là, les deuils vont s'organiser au-delà de ça, parce que tous les soldats ne sont pas rentrés, on vient de le dire. Et puis, on va avoir un aménagement dans toute la France de ce que l'on appelle les monuments aux morts. Les monuments aux morts qui célèbrent ceux qui sont tombés pour la France et qu'on glorifie. Alors, toutes les communes vont chercher à avoir leurs monuments aux morts, parce que, bien sûr, toutes les communes sont touchées. Et l'État va donner des aides pour pouvoir ériger ces monuments. Alors, qui peuvent être parfois de simples stèles, où l'on va noter le nom des soldats à la feuille d'or, si c'est possible. Sinon, il va y avoir, au niveau de la statuaire, la représentation d'un soldat. Alors, il peut être soit en buste, ça coûte moins cher, ou la statue en pied. Ce soldat-là peut être accompagné d'un fusil, il peut être représenté en pleine forme, combattant, vaillant, ou alors il peut être représenté blessé, voire mort. Les communes vont choisir ce qui leur correspond le mieux. D'ailleurs, je vous invite à regarder le monument ou les monuments aux morts de votre ville pour savoir à quoi il ressemble. Si c'est un soldat, ou si c'est quelque chose qui représente plutôt la nation comme le coq, c'était moins coûteux aussi à l'époque. Parfois, dans des villages, c'est le cas dans ma région, il peut y avoir des monuments aux morts très très originaux. Je pense particulièrement à un village où je réalise des visites, où le monument aux morts est une femme, une femme habillée en gauloise, avec de longues tresses, un bouclier, une lance. C'est l'allégorie de la France victorieuse, mais de la France qui va au combat. Et aussi un clin d'œil pour les femmes qui ont joué un rôle absolument primordial dans les deux guerres mondiales. La première guerre mondiale, nous l'avons vue, nous l'avons traitée, parce qu'elles restaient dans les fermes, elles géraient tout ce qu'il y avait à gérer. Elles allaient travailler, elles s'occupaient de leurs enfants, elles payaient les factures, et ça c'était vraiment très nouveau au niveau social. Et puis pendant la guerre de 39-45, où les femmes ont eu un rôle extrêmement important dans la résistance. On pourrait traiter d'ailleurs le rôle de la femme au cours des périodes historiques, ce serait très intéressant. Donc on a presque fini notre petite chronique sur la guerre de 14-18. Je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à bientôt pour la dernière thématique.